Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu motivation. Donc déjà par avance, excusez-moi pour ma voix enrouée, en ce moment je suis pas mal malade. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous devez savoir que je suis bien bien heureux. Mais quoi on essaie de se soigner mais ça va passer, j'ai foi en la guérison. Donc aujourd'hui je vous parlais de motivation et en fait cette vidéo elle s'adresse pas seulement à ceux qui n'ont jamais fait de sport et qui sont totalement démotivés mais aussi à ceux qui ont eu des baisses de motivation pour des raisons x ou y parce que vous êtes parti en vacances, que vous n'arrivez pas à vous remettre dedans ou alors parce que je sais pas moi pendant 2-3 semaines ou même plus vous avez mangé n'importe comment vous avez arrêté de faire du sport, vous avez pris quelques kilos. Voilà cette vidéo s'adresse à tous ceux en gros qui n'ont plus la motivation de faire du sport qui n'ont plus ou qui n'ont pas la motivation de faire du sport. Donc je vais vous donner quelques-unes de mes astuces mais avant de commencer je voudrais vous rappeler que j'ai fait une playlist motivation donc je vous mettrai le lien quelque part ici et dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai regroupé dedans toutes les vidéos dans lesquelles je vous donne toutes mes astuces pour atteindre vos objectifs, pour vous motiver et tout et aujourd'hui je vais vous donner de nouvelles astuces. Donc déjà pour débuter si vous voulez vous reprendre en main je vous invite à acheter un cahier, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai besoin de repartir à zéro parce qu'en fait repartir à zéro c'est pas reculer c'est simplement prendre un nouveau départ donc n'ayez pas peur de recommencer les choses. En fait vous faites deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière et c'est comme ça, c'est pas bien grave, il y a une évolution, si vous regardez sur un schéma, une évolution ne va jamais être comme ça en fait, vous allez toujours être un petit peu en dents de scie, vous allez monter au fur et à mesure mais il y aura toujours des petites baisses de morale et c'est mon cas aussi, il m'arrive très régulièrement d'avoir des petites baisses de morale, des petites baisses de motivation et quand ça va pas et ben on se reprend en main, on prend un nouveau cahier, on écrit ses nouveaux objectifs, on écrit ses nouvelles motivations et on repart avec un nouveau plan d'attaque, donc moi j'ai mon nouveau cahier, j'ai recommencé de nouveaux objectifs il y a pas très longtemps, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce qu'en ce moment j'ai de nouveaux objectifs en termes de fitness, de sport et tout ça et voilà. Donc vraiment prenez un nouveau cahier, avoir un nouveau départ c'est toujours quelque chose qui est très motivant, on a vraiment l'impression de tourner une page et de recommencer avec une page blanche et c'est toujours toujours très motivant. Une fois que vous avez votre cahier, que vous avez écrit vos objectifs, que vous avez écrit votre plan d'attaque ou toutes ces choses là, même avant d'écrire votre plan d'attaque, je vous invite à réfléchir très très fortement aux raisons pour lesquelles vous voulez atteindre ces objectifs. Si par exemple vous avez envie de perdre quelques kilos, de vous remettre en forme, de vous musclé, que vous soyez un homme ou une femme, d'avoir un corps plus athlétique, plus en forme, d'avoir de meilleures habitudes alimentaires, toutes ces choses là. Ça c'est un objectif mais écrivez et dites-vous vraiment, ancrez toutes ces idées dans votre tête, pourquoi, quelles sont les raisons de ces objectifs. Et ces raisons je ne peux pas vous les donner, chacun a ses raisons. Mais voilà, pourquoi vous voulez atteindre ce objectif. Dites-vous que si vous ne le voulez pas à fond, à 200%, vous n'y arriverez pas. À un moment donné vous allez lâcher pris, vous allez abandonner, à la moindre difficulté vous allez lâcher. Alors que si vous le voulez vraiment, si vraiment c'est quelque chose, c'est un désir qui est très très profond, qui est très marqué, très ancré en vous et que les raisons sont valables pour vous, que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, rien ne vous arrêtera. Une fois que vous êtes lancé, dites-vous qu'il ne faut jamais abandonner, jamais, jamais, jamais. Parce qu'à partir du moment où vous abandonnez, ça devient une habitude, une très mauvaise habitude mais ça devient une habitude. Parce que tout ce qu'on fait régulièrement, ça devient une habitude. Que ce soit quelque chose de facile à faire ou de difficile à faire. C'est pour ça que si un jour vous n'avez pas envie de faire de sport et que vous vous dites oh c'est pas grave, je ne vais pas faire de sport, et bien ce sera super facile de le refaire et le re-refaire et le re-refaire et ça deviendra une habitude, vous allez procrastiner, vous allez devenir un procrastinateur professionnel et vous ne ferez plus de sport, vous allez abandonner. Et avant même d'avoir commencé à atteindre vos objectifs, à les voir au bout du tunnel, et bien ce sera fini, ce sera mort, il faudra tout recommencer et vous n'aurez pas envie. Ou alors vous allez recommencer et refaire les mêmes erreurs. Donc dites-vous, il ne faut jamais abandonner. C'est très difficile au départ de se faire violence et de se dire voilà, j'ai pas envie de faire du sport mais j'y vais, mais c'est le moment le plus important quand vous êtes justement face à cette envie de ne pas le faire, qu'il faut le faire. Faites-vous violence, c'est très difficile au début mais comme tout en fait, à force de le faire, ce sera de plus en plus facile et à un moment donné ça deviendra naturel. Chaque fois que tu sens que c'est cette envie d'abandonner, de lâcher, d'abandonner tout, reviens à ton petit cahier, tu re-regardes pourquoi tu vas atteindre tes objectifs, quels sont tes objectifs et d'où tu viens, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu veux te prendre soin de toi, pourquoi tu as envie de changer ton alimentation, pourquoi tu as envie de changer, qu'est-ce que tu as envie de prouver, à qui, à quoi. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se reposer à chaque fois, de les noter sur un papier comme ça, dès que ça va pas, dès qu'on a une baisse de morale, dès qu'on a envie de tout lâcher, on regarde ça, on relit et on se dit voilà, c'est pour ça que je fais ça et je vais le faire et je vais aller jusqu'au bout de mes envies, jusqu'au bout de mes rêves. Qui veut peu, voilà, il faut vraiment avoir des phrases comme ça dans la tête très très fortes et se dire que on n'est pas fort du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose qui se mérite aussi. Parce que la motivation, on me demande souvent comment tu fais pour être motivé, mais la motivation elle vient pas à l'extérieur, elle vient de là, elle est à l'intérieur. Et si elle est pas en vous, et ben vous la trouverez jamais. C'est pas dehors qu'il faut chercher la motivation, c'est pas auprès de quelqu'un qu'il faut chercher la motivation non plus, parce que le jour où cette personne sera plus là, ou si un jour cette personne a une baisse de morale, comment vous faites ? Vous lâchez tout ? Non. Donc c'est vraiment en vous, vous allez, la seule personne qui va partager votre vie jusqu'à la fin de vos jours, c'est vous-même, donc dites vous bien que la motivation elle est à l'intérieur, il faut des fois chercher très très au fond hein, mais bon, cherchez et vous allez finir par la trouver, la ressortir et après ça deviendra vraiment quelque chose de systématique et même si vous avez pas envie, et ben vous allez vous dire allez moi je me fais violence, je suis quelqu'un de respectable, je tiens mes promesses, et d'ailleurs si vous tenez pas vos promesses que vous êtes faites à vous-même, comment voulez-vous que les autres aient confiance en vous et se disent tiens elle va respecter ce qu'elle m'a dit, non non, si vous vous respectez pas déjà ce que vous vous êtes dit à vous-même, c'est que vous êtes pas quelqu'un de confiance, donc devenez quelqu'un de fort, quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et donc sur qui les autres peuvent aussi compter. Et enfin moi j'aimerais terminer par vous dire quelque chose, peut-être que vous en n'êtes pas rendu compte, ou peut-être que si d'ailleurs ce serait bien, c'est que en fait faire du sport ça a pas seulement des bénéfices en termes d'apparence physique, oui vous allez changer votre silhouette, vous allez avoir un corps plus athlétique, plus musclé, plus fin, plus sec, enfin voilà, peu importe quels sont vos objectifs en termes de fitness, vous allez changer votre aspect physique et ça c'est quelque chose qui est très positif. Enfin si c'est votre objectif bien sûr, je dis pas que les gens qui ne sont pas musclés ne sont pas esthétiques, chacun a sa façon de voir la beauté, chacun a ses propres objectifs et ça je le respecte et je juge personne. Mais ça va également changer quelque chose ici. Dans votre tête, dans votre façon d'être, ça va développer une force et une confiance en vous, phénoménale avec le temps, parce que vous allez rencontrer des difficultés. Parce que faut pas croire, quand vous voyez quelqu'un qui est musclé et qui est mince, il y a beaucoup de travail derrière et il y a des sacrifices, il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute, il y a des moments où on a envie d'abandonner et on se fait violence. Et le fait de se faire violence comme ça en fait ça change, ça forge le caractère, on devient quelque chose de... quelque chose, pardon, quelqu'un de beaucoup plus costaud mentalement et vraiment vous allez voir que ça va développer votre confiance en vous et dans tout ce que vous allez entreprendre en fait. Pas seulement le sport mais absolument tout ce que vous allez entreprendre dans la vie. Et là vraiment si je dois parler de mon cas personnel, c'est vrai que depuis que je me suis reprise en main au niveau du sport et au niveau de ma conduite de vie en fait, que je suis beaucoup plus dure avec moi-même mais à la fois en fait simplement plus exigeante et plus... j'ai plus envie de me dépasser en fait dans tout ce que je fais et j'ai développé une très grande force psychologique en fait. Et ça je le vois quand j'ai... quand par exemple par le biais de ma chaîne j'ai tous ces commentaires négatifs ou alors que je peux avoir des insultes. Très régulièrement j'ai des insultes ou des messages extrêmement violents ou irrespectueux et tout ça. Et qui en fait ben il y a quelques années ça, ça m'aurait beaucoup affectée et ça aurait même pu changer ma façon de faire les choses en fait, de voir la vie. Et maintenant ça ne fait absolument plus rien. J'ai vraiment l'impression que je me suis construite une une véritable carapace autour de moi et je suis beaucoup plus costaud quoi donc c'est... tout ça je le sais et je le sens, c'est grâce au sport et à la discipline. Donc soyez discipliné, changez maintenant, n'attendez pas demain même si... même si vous n'allez pas avoir de méga super résultats en très peu de temps, ça va arriver au fil de... des semaines. Dites-vous que c'est vraiment la siduité qui va perdre. payer et à partir du moment où vous décidez à changer, c'est le premier pas pour la réussite. Je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, à me dire quels sont, vous, vos conseils motivation et puis de toute façon je vous proposerai d'autres vidéos dans ce style très prochainement et puis j'ai pas mal de vidéos à vous tourner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager si vous connaissez des gens qui ont besoin d'un peu de motivation et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! On tire un peu les jambes, buvez si vous avez besoin et on va recommencer tout de suite. C'est parti ! C'est parti !